... TotalMixRadio.com étant le premier réseau sportif haïtien dans la première session de Sports Network, TotalMixRadio.com. Alors, est-ce que ça nous vaut pour vous même que TotalMix, si tu as parlé des athlètes haïtien, des haïtiennes qui vivent en Haïti ainsi que ailleurs? Moi pensez que ça a supposé un surprise et ni ça a supposé inquiéter ou ni ça a supposé fatiguer ou parce que monsieur est certain que vous connaissez ou choisissez pour suivre TotalMix pour Tandino. C'est parce que vous avez besoin de connaissez concernant les athlètes haïtien, les footballeurs, les tennis fans, les women, tout ça. C'est ça qui est intéressé ou vous connaissez. Mais moi pensez que si vous faites choix pour Tandino, c'est parce que vous faites choix pour connaître le front en compte, ça passe au niveau d'Haïti ainsi que les haïtiennes qui vivent ailleurs. Alors, on a dit que ça a soya après midi à matin, ça dépend de l'heure où Tandina Gaden, nous n'ont pas plaisir pour l'inviteur en Haïtien. Un Haïtien peut-être que ce jeune Haïtien que vous pouvez découvrir après la conversation, vous avez beaucoup plus d'explications pour vous parler de qui est-ce. Et, pour ça, vous avez besoin d'acheter, vous avez besoin d'acheter, parce que peut-être 5 ans après, 10 ans après, ce jeune là, c'est capable, vous même, vous avez une chance pour vous garder dans le plus haut niveau. Et vous avez dit, depuis après l'élimination d'Haïtien pour la Coupe du Monde avec M. Neveu, vous avez pensé que c'était une projection que vous avez fait. Mais, pourquoi pas commencer à faire des Haïtien, de jeunes Haïtien qui ont à venir de 10 ans, plus de 10 ans de carrière de football devant vous. Et pourquoi pas, vous avez pensé que vous avez besoin de les Haïtien qui ont besoin de les anciens pour faire une transition, parce que vous n'avez pas à faire brusquement, parce que vous n'avez pas à casser. Donc, mesdames, messieurs, plus, please, please, excusez, plus, welcome moi, ce jeune, cet Haïtien qui va nous parler beaucoup plus de lui. Et après cette conversation, monsieur, c'est qu'on va avoir une idée beaucoup plus grande de ce monsieur là, ce jeune, ce jeune Haïtien là. Monsieur Grégory Gagé, à qui il a dit, bonsoir, bonjour, comment ça va, Greg? Alors, attends, oui, ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va, ça va. Et je dis, je dis monsieur, monsieur, t'es pas un con monsieur, non? Non, enfin, ça j'ai 16 ans. Ça va, ça va, ça va. Tu n'as que 16 ans ou 17 ans? 16 ans. 16 ans. Alors, Grégory, pour parler de Grégory, et vous êtes mieux placé pour nous expliquer ou encore pour nous rapporter qui est Grégory Gagé? Moi personnellement Je suis né en Haïti A Pétionville Et j'ai été adopté A deux ans et demi A deux ans et demi J'ai quitté Haïti Et après je me suis retrouvé en France Au début ça a été compliqué Parce que je parlais créole Et j'étais adopté dans une famille Qui parlait français Mais je ne comprenais pas trop ce qu'ils disaient Donc j'étais plutôt à l'écart Après au fur et à mesure J'ai su m'adapter Ma famille m'a bien M'a bien éduqué Et maintenant Après petit à petit j'ai eu la passion du football Grâce à un grand frère aussi Et mon grand frère lui n'a pas réussi N'a pas poursuivi Mais moi j'ai poursuivi Mon rêve de footballeur Et voilà Et maintenant j'ai voulu Au plus haut niveau de ma catégorie J'espère pouvoir Voir dans l'avenir Être la fierté du pays Greg Vous êtes né A Pétionville En Haïti Et adopté Dès l'âge de 15 ans De 2 ans Oui Connaissez-vous Votre parent Votre parent adoptif Ils sont français Oui Ok Votre parent biologique Vous les connaissez non ? Oui Je suis en relation En ce moment avec eux Oui je les connais J'ai eu du temps Je viens justement De pouvoir revenir En relation Depuis que je suis parti en Haïti Je ne les avais pas eues Je ne les avais pas eues en relation Mais j'ai eu la chance Avec Avec Voilà Une Haïtienne Que j'ai pu rattraper Le numéro de ma mère Et puis voilà Jusqu'après je ne connais pas mon père Mais Voilà maintenant je peux Parler de devoir A ma mère haïtienne Ok Retenez-vous en Haïti Dès lors Non ? Bah pour l'instant C'est compliqué Avec le foot L'école Le coronavirus J'essaye Franchement pour l'instant Je suis un petit peu jeune Et Et comme je connais Quand même pas mal d'Aïtiens Quand je deviendrai majeur J'hésiterai J'hésiterai pas Ok Ok Alors Grandis là-bas Comme vous avez dit au début Que Écoute Vous vivez dans Dans une famille Qui parle français Et dès lors Des deux ans Deux ans Vous ne parlez pas encore non ? Des deux ans Deux ans et demi Deux ans et demi Alors comment adaptez-vous Avec cet environnement ? Bah J'ai eu du mal A m'adapter A m'adapter Et Et j'ai resté un petit peu A l'écart Et après Au fur et à mesure J'ai commencé à m'y faire Et me dire que Voilà c'était ma nouvelle famille Donc Il va falloir que je m'y fasse Un moment ou un autre Et voilà C'était compliqué Surtout au niveau du langage Après j'ai eu de la chance Mes parents connaissaient Des haïtiens Qui parlaient haïtiens Et je parlais avec eux Donc Voilà ça C'est ce qui m'a rassuré Aussi d'un côté Pour me dire que Je n'étais pas le seul A parler haïtien Au milieu des français Et comment ça a été Pour vous à l'école ? Bah à l'école Franchement Comme Comme j'étais arrivé Ou je venais seulement aussi De rentrer à l'école Avec les gens Bah ça a été Ça a été au début Au début On a dû J'ai dû beaucoup Beaucoup travailler Avec mes parents adoptifs Et après Comme j'ai travaillé Avec mes parents adoptifs Ça m'a aidé à bien rentrer À l'école Avec les autres enfants Alors et À l'école Vous grandissez Dans quelle ville Et Grégory ? J'ai grandi Dans la ville Épinale C'est dans les Vosges À côté de Nancy À côté de Nancy Environ Combien de distance À Nancy Une heure de temps 30 minutes Non ? Une heure En voiture ? Une heure en voiture Une heure de temps En voiture Alors Et C'est la plus grande ville Qui est à côté À côté d'Épinale Mais après Épinale C'est quand même Une grande ville Mais voilà Nancy Quand on dit Nancy On comprend Qu'on pleut vite Ok Épinale C'est comme si C'est tout près de Nancy Mais c'est pas Nancy Ouais C'est ça Vous pratiquez le foot À partir de quel âge ? J'ai pratiqué le foot À partir de 8-9 ans Au début Je jouais avec Je jouais dans le jardin Je jouais dehors Au City Stade Tout ça Et Après Au fur et à mesure J'ai commencé à aimer le foot Et Après À un moment J'ai eu un déclic À cause de la finale Grâce à la finale régionale En U13 Qu'on allait À la finale nationale On a gagné À la finale régionale Qui nous a permis À la finale nationale Et J'ai vraiment vu Ce que c'était Tout ce qui était beau Dans le football Et ça m'a vraiment donné envie D'être football professionnel Et Voilà Après j'ai su que Je voulais être footballeur professionnel À tout prix À partir de quel âge ? À partir de 12 ans Ouais J'avais 12 ans à l'âge là Tu avais dit Vous commencez à pratiquer le foot De 7 ans A 8 ans Non ? Ouais Moi j'ai commencé à pratiquer le foot De 8-9 ans Et après Je pratiquais plus le foot Pour loisir Pour Pour jouer au foot Avant je faisais plus Du hip hop Du breakdance Tout ça Et après Et après je me suis Je me suis J'ai arrêté le breakdance Pour me consacrer entièrement au foot Et Et voilà À partir de 12 ans Je me suis dit Ouais J'aime vraiment le foot Comment a été Comment vos parents Votre Et les réactions De vos parents Quand vous Choisis jouer le football ? Bah personnellement Mon père Il a toujours été Un grand fan de foot Donc ça lui a Ça lui a Particulièrement Fait plaisir En plus Comme il m'apprenait Pas mal de gestes techniques Dans le jardin Tout ça Voilà Moi personnellement Il était plus content Qu'autre chose Il était plus content Qu'autre chose Et Voilà Ma mère aussi De l'autre côté Elle était contente Et elle est toujours Alors Et Dès 12 ans Vous pratiquez le foot Vous commencez à pratiquer le foot Dès 12 ans So Comment Comment manager Comment gérer Tout ça Les deux à la fois Le foot Ainsi que Et L'école Pour gérer L'école Et le foot A la fois Comment ça a été Pour vous Au début J'avais un peu de mal A gérer le foot Et l'école Surtout qu'avec les entraînements Tout ça On rentre On est souvent fatigué On n'a pas trop envie Et Après Genre Jusqu'à 13 ans J'étais J'avais pas mal de mal A l'école Je restais Je restais un élève Je restais un élève moyen J'avais J'avais Plus que la moyenne Quand même J'avais J'avais 13 14 Pas moins Un petit quartier Et J'avais Un city Stade À côté De chez moi Et Il y avait Beaucoup de grands Qui jouaient Qui m'ont appris Des gestes techniques J'ai vu Comment ça rentrait Et comment Il y avait Du physique Et après Sur le terrain Le physique Je me sentais Un peu plus physique Que les autres Grâce au city Quand je jouais Contre des gens Qui étaient plus Orants que moi Et voilà J'ai appris Dans le foot Techniquement Et j'ai appris Vous suivez Votre étude classique Non ? Non Pour l'instant Je suis ma classe Je suis en premier Resté Mg Et voilà Ça me plaît La filière Elle me plaît Et voilà Pour l'instant Ça se passe bien L'école J'arrive J'arrive À faire la différence Entre l'école Et le foot Il faut juste Voilà Le pôle espoir Parce que Je suis passé Dans un pôle espoir Qui m'a Qui m'a énormément Aidé là-dessus À savoir me gérer Et m'organiser Vous dites que Vous apprend À faire La différence Entre le foot Et l'école Oui Clairement Parce que On a eu Des emplois Du temps Emménager Au pôle espoir Et voilà Et on avait Des gens Qui nous aidaient On avait Des heures d'études Consacrées à ça Et voilà D'un côté On était dans Le foot À haut niveau Et de l'autre côté On veut aussi L'école Avoir un diplôme En fin d'année Ou voilà Avoir une bonne image Aussi à montrer À l'extérieur Une image De quelqu'un Intelligent Qui a le priorité Dans votre vie L'école Ou le foot Personnellement L'école L'école c'est important C'est clair Mais le foot Quand même Le foot C'est vraiment Un rêve Et voilà J'ai consacré Toute ma petite vie Pour l'instant Mais c'est quand même Ma vie Et voilà Je vais faire ça Pour le loisir Avez-vous Une projection De devenir Un joueur professionnel Oui Clairement Oui Êtes-vous loin Prêt ou prêt Franchement Je ne veux pas être impatient Mais moi je pense C'est étape par étape Pour l'instant J'espère déjà J'espère déjà Faire une bonne saison Pour être intéressé Et après partir Et après quand j'arrive Dans un club professionnel Pourquoi pas Pourquoi pas Titier le monde professionnel Et si on demande A Grégory Gagé Où êtes-vous maintenant Dans le foot Dans le foot En ce moment Je suis Je suis en 17 nationaux Qui est le plus haut niveau Au plus haut niveau De ma catégorie C'est un niveau Où je peux avoir Des grandes équipes Internationales Comme l'Olympique lyonnais Des grandes équipes Françaises de Ligue 1 Comme Strasbourg Nancy Metz Sochaux Des équipes Comme Dijon En Ligue 2 Aussi Voilà Alors vous avez De possibilité De frotter Avec ces gens là Ouais C'est ça Donc ça donne De la visibilité Parce que Il y a du monde Qui est à voir nos matchs On a du monde Au bord du terrain Et Ça met Une petite pression Mais une pression positive Personnellement Ça me Ça me Ça m'emplit plus D'être réaliste Qu'autre chose Ça me donne envie Ça me donne envie Encore plus D'arracher le goudron De tout donner À 16 ans Êtes-vous autorisé À avoir un agent De foot Pour travailler avec vous Il me semble Mais j'en ai pas encore eu J'en ai eu Qui ont travaillé pour moi Mais Ça n'a pas duré longtemps Comme pour moi Ça répondait pas aux attentes Ce qu'ils me proposaient Alors Mais après Vous dites Mais après Si Un agent Se propose à moi Maintenant S'il est intéressant Bien évidemment Que voilà Il ne sait pas Il voit un peu plus loin Que le bout de son nez Moi pourquoi pas Si ça peut m'aider Parce qu'un agent C'est quand même important Surtout Aujourd'hui Dans le monde du football C'est très important Ok Ils sont un agent Pour travailler De concert Avec 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 Vos parents Pas directement Avec vous Non ? Oui clairement Parce que Beaucoup d'agents Voient directement Le joueur Autre que Autre que Les affinités Les parents Et tout ce qu'il y a Tout ce qu'il y a Aux alentours Et voilà Je pense que le plus important C'est d'abord Que les parents Prennent le temps De parler avec cette personne Et voilà Après s'ils sont d'accord Ils sont d'accord Bien là Grégoï A quelle position Vous jouez au foot ? Je joue Avant-centre Avant-centre ? Oui Attaque en pointe Doitier ? Gaucher ? Gaucher Bon de la tête ? Oui ça va J'ai une bonne détente J'ai une bonne détente Quel auteur De Grégory ? Un mètre ? Trois mètres ? Quatre mètres ? Combien ? Un bon mètre 75 Un mètre 75 ? Pour un jeune homme De 16 ans C'est très haut C'est déjà bon Un attaquant de pointe Rêvez-vous de jouer Pour une sélection Dans les avions ? Oui franchement Ça donne envie Surtout que j'ai suivi Un petit peu Les mondiaux Quand il y avait A Haïti Ça m'a fait plaisir De les voir De voir une équipe Comme Haïti Les 17 De voir les 17 D'Haïti Faire les mondiales Je veux contre des équipes Comme la France Tout ça Même si Même si les résultats Ils auraient pu être mieux Mais ça fait quand même plaisir De voir Haïti Aussi haut placé Parce que franchement Le tournoi de Montaigu C'est un tournoi Franchement Un tournoi de top niveau Un rêve Alors Et Suivez-vous l'équipe Haïtienne ? Suivez-vous le football Haïtienne ? Bah oui Je suis Je les suis sur Instagram Je suis Je suis Le compte De la fédération Haïtienne de football Et voilà Je suis Les exploits Qu'ils ont fait En Golden Cup Et tout ça Avec Nazon Qui a fait des performances Nazon C'est votre joueur préféré Non ? J'aime beaucoup J'aime beaucoup Mais C'est pas mon joueur Qui ressemble à mon jeu Mais j'aime beaucoup Moi j'aime beaucoup Sa combativité Et tout ça Êtes-vous plus Polifique Que Nazon Non ? Je sais pas Franchement Tu ne sais pas Tu ne sais pas Alors Grégory Connaissez-vous Quelque chose D'Haïti ? Non Rien Bah Je connais Comment dire Je connais Tout ça Ouverture Tout ça Je connais des choses Faudrait poser des questions Et je pense que ça va y répondre Mais je connais des choses Par exemple Connaissez-vous la culture d'Haïti ? Non ? Avez-vous une idée de la culture haïtiienne ? Ouais Un petit peu Un petit peu Je sais que Le jour Le jour Comment ça s'appelle ? Le jour de la colonisation D'ailleurs Enfin Quand ils sont Ils ont Le premier pays Que c'est le premier pays Le pays noir Le pays noir Le premier pays noir Ouais Le premier pays noir Qui a été décolonisé Enfin Qui a été décolonisé Voilà Avez-vous une idée De la cuisine haïtienne ? Ben Oui Un petit peu Un petit peu Mais Connaissez-vous Oukonguyo ? Oukonguyo ? Mais La personne Enfin La chose Que j'aime le plus C'est quand même Le compas Le compas Dansez-vous Le compas Ah oui Je danse Ah oui Fouais donner Une musique Compa Moi Non Vous racontez Yes Non Nul Non Alors Greg Grégory C'est pas C'est pas Vous embarrasser Mais Comment ça arrive Que vous ne parlez Pas le créole Parce que vous vivez Dans une famille Qui ne parle pas le créole Ouais c'est ça Je vis dans une famille Qui ne parle pas le créole Donc Donc Je parlais créole Mais je l'ai perdu Au fur et à mesure Comme ça n'a pas été entretenu Genre le fait que A deux ans et demi Je pensais pas en fait Que j'allais perdre le créole Mais A six ans Sept ans Tout ça Après voilà J'avais complètement oublié le créole Malheureusement Mais j'essaye de l'apprendre De plus en plus Comme je parle avec mes proches D'Haïti en ce moment Donc J'essaye d'apprendre Car Par exemple Ma mère ne parle pas Ne parle pas français Donc Heureusement que ma soeur Parle français Et arrive à traduire Entre deux Votre soeur vit en Haïti Oui Et mon frère Et j'ai encore aussi Deux frères qui vivent en Haïti Deux frères Et Comment s'appelle votre mère Non Elle s'appelle Marie-Holaine Marie-Holaine Ok Alors Vous restez en contact avec 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 Et Vos frères Frères et soeurs Non Oui Oui J'ai resté en contact avec eux Ok Comment on peut suivre Grégory Et à travers les réseaux sociaux Ou comment on peut rester en contact avec Grégory Pour ces gens Et Qui sont très curieux de Roi Et de suivre Grégory Gadget Gadget Je ne suis pas trop actif sur les réseaux sociaux Mais Sur Facebook Quand j'ai Sur Facebook Quand j'ai quelques 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 photos Ou quelque chose à poster Je n'hésite pas Par exemple Les victoires du week-end Par exemple ce week-end On a Le Strasbourg On a perdu malheureusement Mais J'ai mis quand même J'ai quand même marqué un but Et j'ai fait une passe décisive Là pour l'instant Mes statistiques Au début de saison C'est tout d'abord Collectivement Deux victoires Et deux défaites Et Personnellement C'est Deux buts Et trois passes décisives C'est Très bien Et La saison Est Juste Débutée Non ? Avant C'est Deux Commencer Ouais Quoi d'autre Quoi d'autre Et Qu'est-ce Qu'est-ce Qu'on devrait Savoir De Grégory Quoi d'autre Je pense Ce qu'on devrait Savoir C'est que Voilà J'espère Ça va On va entendre Parlez-moi J'espère Que voilà On va entendre Parlez-moi Je vais essayer De faire Je vais essayer De rendre fier Haïti Essayer de faire Voilà Que ce soit une fierté Pour Haïti D'entendre Grégory Gaget Gaget Grégory Ça veut dire Ça veut dire Que si Haïti Va vous appeler Dans les jours à venir Pour venir en sélection U17 Ou U20 La réponse C'est La réponse C'est Négative Ou positive Ah c'est Ah c'est 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 Une Excellente Nouvelle Mais après Il y a ma famille Il y a mes parents Il faudrait d'abord savoir Ce qu'ils en pensent Parce que Avec la crise du coronavirus Tout ça L'école Le foot Il faudrait d'abord savoir Ce qu'ils en pensent Si c'est bien organisé Il n'y a pas de raison Que ce soit Négatif C'est clair et net Moi personnellement Je serais le premier A dire oui Car franchement C'est une immense Cierté De pouvoir jouer Sur les couleurs De son pays Waouh Et Quand comptez-vous Aller en Haïti Grégory Pour l'instant Ce n'est pas encore Dans mes plans Car Voilà J'ai beaucoup de choses J'ai beaucoup de choses À faire Déjà Sur le terrain Sur le terrain À l'école Et après Je pense Quand j'aurai un peu Plus de temps Pour moi Je vais essayer De partir Déjà Pour voir ma famille Tout ça Ok Ah bien On verra On reste en contact Grégory Pas de soucis Ah mais allez Porte-toi bien A la prochaine Merci Merci pour l'interview De rien Alors Grégory Gagé Qui n'est Autre qu'un Haïtien Est adopté Depuis Qui a gagné deux ans et demi Qui vit en France Qui a joué avec Epinal Comme l'Hitab dit Non Mais surtout Que ces championnats Qui a gagné 16 ans Et le très bon Tant que ces jeunes Pas seulement Au moment Qui a explosé Se lesa Nou pal Kouni A kouri De De Et sa Rappelé L'histoire De De Dukens En général Sa biographie De Dukens Madine C'est Grégory Gagé Qui a joué avec Depuis La France Total Mix Radio Dukens Duken 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 Duken